L'important moment, au moment des Gilets jaunes, ça a été tout d'abord ce que tu dis, la fraternité. Ensuite, on a, sans se le dire, on s'est regardé et on a dit définitivement, il y a quelque chose que tout le monde doit s'approprier. Et, alors, nous qui sommes sur l'éroport, mais que tout le monde doit s'approprier, c'est bien la vie publique. Si on appelle la vie publique ce qui se passe dans le quartier, ce qui se passe dans la commune, dans le département, et d'ici de suite. Voilà, c'est les Gilets jaunes. Si on presse le citron jaune et qu'on en sort une seule route, je pense que ce serait cette route-là. Voilà. Alors, il s'agit de recréer la possibilité d'une parole qui soit commune, qui soit publique et qui se doit aux uns et aux autres. On parlait, avant que la réunion commence, du phénomène du burn-out, par exemple, et on partageait des expériences professionnelles, dans lesquelles ce qui est criant, c'est qu'il existe parfois un droit à la parole pour se confier à son proche, il existe parfois un droit à la parole pour se confier à un professionnel qui vient soigner, mais que ce qui a manqué auparavant, c'est le fait de pouvoir se parler dans une situation professionnelle de ce qui se passe. Et avec Jean-Jaurès, on part vraiment de l'idée que, face à une problématique, face à un conflit, personne n'est plus compétent pour le résoudre que ceux qui sont là. En d'autres termes, la solution est là. Elle n'est pas là parce que les gens qui sont ici sont des experts, elle est là parce que les gens qui sont ici sont les gens qui sont ici. Les gilets jaunes, en prenant les ronds-points, qui sont des lieux symboliques assez forts, c'est les carrefours, et puis c'est les lieux qui régulent en quelque sorte tout le système économique, c'est le nœud. Sous un jour éminemment pacifiste, ils ont quand même mis d'abord sur leur dos un signe de vulnérabilité, parce que c'est ça que ça indique, un gilet jaune, ont effectivement restauré un embryon de démocratie sociale, non pas sur le lieu de travail, mais sur un lieu où pouvaient se rencontrer les personnes sans travail, les gens qui avaient un travail, avaient à différents niveaux et qui ne se rencontraient pas, etc. Et dans le fond, ils ont reconstitué ce qui pouvait être, je ne sais pas moi, le bureau du Congrès socialiste à Carmo, c'est-à-dire un endroit où on cause, et où chacun doit causer, et causer le langage de tout le monde, et surtout pas un langage d'Aristo, parce que c'est immédiatement discriminant. Donc moi je crois que, effectivement, si on doit en avoir une lecture juridienne, c'est effectivement ça qui est en jeu, la réhabilitation de chacun. Et en fait, vous pourriez l'appliquer à tous les sujets dans lesquels on vous présente les problématiques comme relevant d'une expertise. La retraite, essayer d'y comprendre quelque chose. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas, mais moi ça m'a pris des plombs. Je ne sais pas, moi, le ratio entre la TVA et l'impôt sur la fortune et l'impôt sur le revenu. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça prend du temps, c'est difficile. L'enfouissement des déchets radioactifs, qui n'est pas du tout un sujet technotique, surtout pas pour ceux qui les vivent. Est-ce que c'est un sujet d'experts, ou est-ce qu'on met les experts au service de la population, et on leur demande de parler le langage de la population, au lieu de demander à la population de fournir un échantillon qu'on va former à avoir un langage de techno, ce qui les rendra complètement inaudibles quand ils vont rentrer, mais par contre permettra aux techno de dire qu'on a fait des démocraties participatives. Pour Jaurès, en réalité, il n'y a de démocratie possible que participative et directe à l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire à l'échelle où, dans le fond, on n'a pas une vaste majorité qui s'impose à une vaste minorité, mais où on a un collectif de travail qui trompe en lui-même les ressources pour améliorer la vie au commun. Donc je pense que vous avez complètement raison, mais comme d'habitude, et parce que c'est une déformation professionnelle, j'ai mis beaucoup trop de mots pour le dire. Ce soir, la problématique à table, c'était de se demander comment on fait venir plus de gens. Et pourquoi il n'y a pas plus de gens ? Et Carmo, en termes de chômage, c'est quand même un cas d'école. Et comment on lutte aujourd'hui quand les gens ne se fréquentent plus au travail ? Et comment on lutte face au fait que non seulement le chômage empêche cette fréquentation, mais ensuite on lève aussi un levier, un levier dans le rapport de force, parce que quand tu es au chômage, tu n'as plus de rapport de force. Et ces deux axes-là, en fait, j'aimerais comprendre comment Jaurès les aurait pensées, parce que lui, il pensait à une époque où on était dans le plein emploi. Et aujourd'hui, on voit bien que dans la réforme des retraites, il y a eu une levée de bouclier. On s'est tous levés pour les retraites. Personne ne s'est levé pour la réforme du chômage. La réforme du chômage, c'est l'année prochaine, des milliers de gens qui vont se retrouver sur le carreau, des gens qui ne pourront plus payer leurs emprunts, des gens qui vont se retrouver dans une bêche, mais impossible. Moi, je suis au chômage le mois prochain. Et sur le chômage, personne ne s'est levé, parce qu'en fait, des chômeurs, ils ne se lavent jamais. Et donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Parce que les gens au chômage, ils ne se fréquentent plus, et donc ils ne fréquentent plus ce genre de soirée. Et par ailleurs, ils n'ont aucune arme, en fait, dans le rapport de force, pour s'imposer, en fait, dans le débat. Que le chômage, en fait, c'est une arme. C'est une arme de domination, parce que c'est une arme qui permet d'abord de limiter les salaires, parce que ça met les gens en concurrence et ça permet de faire baisser les salaires. Mais au-delà de ça, le chômage, c'est une arme pour faire fermer leur gueule aux gens. Parce que, en fait, quand tu es au chômage, littéralement, tu n'existes plus. Donc voilà, moi, je trouve que c'est un débat qui est intéressant, et qui ouvre en plus, après, sur plein de choses, notamment sur le salaire à vie, ou ce que l'a proposé Hamon, parce qu'il y a une façon différente de l'envisager. Mais si l'avenir, c'est de dire aux gens, vous allez rester chez vous, vous allez mater la télé, on va vous filer 800 balles par mois, et puis on va gérer. Et puis vous, vous allez attendre vos 800 balles, et puis ce sera déjà assez pour vous. pendant qu'il y en a d'autres qui feront un burn-out, et qui feront trouver la machine. Ce rapport-là au travail, je trouve que c'est une réflexion intéressante à avoir. Et comme Jaurès, à son époque, n'était pas dans ce rapport-là, et dans ces problématiques-là, j'aimerais... Enfin, moi, je n'ai pas d'idée de la façon où on pourrait intégrer la pensée de Jaurès à une pensée sur ce sujet-là. Il y a dans ce que tu dis une énorme violence symbolique, une espèce de poids colossal. Et pour moi, je vais être au chômage, après-moi. Il y a une énorme violence symbolique. D'abord, tu dis que les chômeurs ne se mobilisent pas. Mais il y a des syndicats de chômeurs, il y a des manifestations de chômeurs. Ils existent. Ils ne sont pas visibilisés. Ils sont maltraités médiatiquement. Ils existent. Ils existent. Et leur mobilisation, par exemple, a fait émerger en France la notion de droit à l'emploi, de droit au travail. C'est une notion. Mais néanmoins, c'est une mobilisation qui a impacté... Bon, ces gens-là se sont mobilisés. C'est une première chose. Deuxièmement, ils sortent plus, si c'est faux. Parfois même, ils manifestent. Mais il y a un point qui est plus grave pour moi, c'est tout simplement, en fait, il n'y a pas d'un côté des chômeurs et des gens qui seraient non-chômeurs. En fait, moi, j'ai été chômeur, toi, tu as été chômeur. Je suis persuadé qu'un grand nombre de gens parmi nous n'ont déjà été. Et en fait, on est tout chômeur. Parce que lorsque le chômage touche, en gros, à un instant T, 23-24% de la population active, en réalité, c'est-à-dire 6,6... Quelques pourcents... Un million, pardon, de chômeurs sur une population active de 28 millions, sans compter les personnes... Bref, quand on a un tel niveau de chômage, quand c'est à ce point-là un fait social, en réalité, tout le monde, à un moment donné de sa vie, est chômeur. En réalité, quelle piste... En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que dans le fond, quand ils se mobilisent, on ne les regarde pas. Quand ils disent quelque chose, on ne les écoute pas. Quand ils créent un truc, un nouveau droit, on ne le reconnaît pas comme étant l'action des militants chômeurs pour les droits des chômeurs, etc., etc., et que, par ailleurs, on les repousse comme étant une espèce de catégorie infamante qui doivent chercher un emploi, par ailleurs. Et c'est alors que je pense qu'il faut un travail tout azimut. Il faut un travail tout azimut sur la manière de parler. Comment est-ce qu'on parle, entre nous, déjà, de cet état-là, du fait de ne pas avoir d'employeur, par exemple. Comment est-ce qu'on parle du chômage en termes de valeur ? Tiens, puisque Jaurès aimait bien parler de Dieu, etc., on pourrait se dire, dans le fond, d'où vient le mot chômage ? Le mot chômage, ça vient du fait d'offrir une journée à Dieu, parce que ça torture le petit Jésus quand on lui met des outils dans le corps le dimanche. C'est-à-dire, en fait... J'y peux rien, c'est ça. Et le problème, c'est qu'en fait, quand il n'y a pas de chômage, les salaires montent, et quand les salaires montent, il y a de l'inflation. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait, par exemple, du chômage une vertu, et une valeur positive ? La question, par ailleurs, c'est, littéralement, si on fait du lieu de travail le lieu principal d'émancipation et d'accès à la démocratie sociale, alors la privation de travail est fondamentalement une privation de droits démocratiques, immédiatement. Et à partir de là, il faut absolument, totalement, cesser de penser le chômage comme une variable d'ajustement économique. La loi qu'on enseigne à Sciences Po et dans d'autres écoles dont tu parles, et où j'ai eu le malheur de passer un certain nombre d'années au bar, parce que les élèves étaient trop insupportables, c'est la loi de la courbe de Philips qu'on enseigne aux petits et on leur dit, regardez, c'est formidable parce que plus il y a de chômage, moins il y a de l'inflation. Et le problème, c'est qu'en fait, quand il n'y a pas de chômage, les salaires montent et quand les salaires montent, il y a de l'inflation. Et donc, c'est mal. Parce que l'inflation, tout ça, on perd de la valeur, c'est pas bon pour... Et puis en plus, c'est pas bon pour ceux qui prêtent de l'argent parce que l'inflation, c'est pas bon pour ceux qui prêtent de l'argent. Donc, alors c'est très rigolo, ils divisent les choses. Il y a un chômage naturel, un chômage frictionnel, en deçà desquels il ne faut surtout pas descendre, car c'est une variable d'ajustement du fonctionnement de l'économie. Eh bien, parler de cela comme un des principaux indicateurs de la santé du pays doit nous devenir insupportable. C'est, finalement, on pourrait peut-être en parler... Ah oui, oui, il faudrait aussi se rappeler qu'à l'époque de Jaurès, en fait, la question du chômage existe, elle est parfois très violente, notamment quand il n'y a pas de système de sécurité sociale, on crève immédiatement quand on est au chômage. Et néanmoins, l'industrie bourgeoise, le capitalisme de l'époque est dans une perspective différente. Il veut absolument mettre les gens dans l'emploi. En d'autres termes, que les gens arrêtent de vivoter avec le temps de vivre dans des toutes petites propriétés ou en travaillant un peu, en ayant quelques vaches, etc., on subsistait, une économie de subsistance. On a voulu les mettre à l'usine. Que chaque matin, ils fassent 6 kilomètres pour descendre jusqu'à la mine, etc. Donc en fait, la perspective à l'époque, ce n'est pas des offreurs d'emploi et des demandeurs d'emploi avec d'un côté des gens qui veulent absolument comment dire, optimiser leur fonction productive. Là, il s'agit de faire venir. Il faut faire venir à soi. Donc c'est vrai qu'on est dans une perspective notamment différente, mais pas parce qu'il n'y a pas de choix. On va peut-être donner la parole à... Est-ce qu'elle n'a jamais eu ? Je vais essayer de répondre un peu pour la question du chômage. Il n'y a pas de chômage en France. Il y a du travail qui n'est pas payé, mais il n'y a pas de chômage. Je suis maman à la maison. J'ai mes enfants. Je les amène à l'école chaque jour. Personne ne me paye. Ce mot qu'il fait, plus tard, mes enfants vont grandir et ils vont avoir un job, j'espère. Ils peuvent être des médecins, ils peuvent être des enseignants, mais moi, je suis en chômage. Non, pas du tout. Je travaille à la maison. J'ai mes enfants, je les garde à la maison. Je vais essayer de répondre un peu pour la question du chômage. Il n'y a pas de chômage en France. Il y a du travail qui n'est pas payé, mais il n'y a pas de chômage. Je suis maman à la maison. J'ai mes enfants. Je les amène à l'école chaque jour. Personne ne me paye. Ce mot qu'il fait, plus tard, mes enfants vont grandir et ils vont avoir un job, j'espère. Ils peuvent être des médecins, ils peuvent être des enseignants, mais moi, je suis en chômage. Non, pas du tout. Je travaille à la maison. J'ai mes enfants, je les garde à la maison. Si je suis au travail, peut-être que je suis femme de ménage. Je paye le ménage pour que mon employeur puisse faire son travail. donc cette question de salaire, de chômage, de travail, de contribution, c'est plus loin que ce qu'on gagne à la fin de la journée, après le travail. Et la question de grève, pour moi, il y avait Marx et il y avait Jean Jaurès sur la question de grève. Moi, je suis avec Marx. Mon exploiteur profite de mon travail, donc si j'ai un problème, j'arrête mon travail. Donc, cette question de salaire, de chômage, de travail, de contribution, c'est plus loin que ce qu'on gagne à la fin de la journée, après le travail. Et la question de grève, pour moi, il y avait Marx et il y avait Jean Jaurès sur la question de grève. Moi, je suis avec Marx. Mon exploiteur profite de mon travail, donc si j'ai un problème, j'arrête mon travail. Mais, je prends avec moi, mes voisins, mes amis, ma famille, on vient dans notre centre d'industrie, on prend les bâtiments, on reste là jusqu'à le problème n'est plus, il n'y a plus de problème. Donc, c'est les chômeurs, les personnes qui ne sont pas dans le travail, ils viennent avec moi pour que je puisse continuer mon travail. C'est tout. Merci. Cette valeur, c'est, dans le fond, ce qu'on perd lorsque le travail n'est pas pure exploitation, c'est ce qu'on perd essentiellement quand le travail est coopératif et coopération, mais, dans le fond, c'est ce qu'on perd à chaque fois qu'on perd une occasion de se rencontrer, de discuter, de construire ensemble le travail tel qu'il doit être. Donc, dans le fond, il dit, c'est une arme, évidemment qu'elle est efficace, ça doit être une arme ultime parce que quand vous le faites, vous détruisez de la valeur. pour vous et pour le patron, pour le patron aussi, mais pour vous d'abord, dans le fond. Ensuite, sur le travail à la maison, c'est très clair que, surtout pour les femmes mais aussi pour les hommes par ailleurs, il y a une grande part du travail domestique qui a été complètement dévalorisé par le capitalisme, ça c'est un fait. C'est rigolo d'ailleurs parce que il y a les managers, les grands ponts, du travail contemporain. En fait, et là vous allez me corriger si je me trompe, j'ai lu que, en fait, manage, en anglais, c'est en fait un mot anciennement utilisé quand il est apparu dans les premiers temps comme quelque chose qui veut dire bricoler quelque chose à la maison. Dans le fond, madame ou monsieur à la maison voit que ses enfants ont faim et manage breakfast. Quelque chose comme ça. C'est bricoler quelque chose, c'est s'arranger pour que ça arrive. Donc, c'est assez amusant. la question, dans le fond, qui est posée ici, c'est celle du statut et de la dignité. Est-ce que vous avez la dignité de travailleur ou est-ce que vous n'avez pas la dignité de travailleur ? Est-ce qu'on vous regarde comme un contributeur à la société ou comme un poids ? Et à cet endroit-là, il ne faut surtout pas commencer à dire « Ah ben attendez, les mères au foyer elles sont contributrices alors que le mec qui fait rien qu'à jouer à sa PlayStation, lui, c'est un pas bon. C'est un poids qui refuse de l'emploi qui aurait sûrement s'il en cherchait. » Et là, la notion essentielle, c'est ça. On a en fait délimité le monde en deux catégories, les gens en emploi et les gens en recherche d'emploi. Et donc, on est soit assoiffé d'avoir une utilité sociale définie par quelqu'un qui vous donne un salaire pour que vous produisiez de la valeur pour lui et de l'autre côté, ceux qui l'ont déjà et qui doivent se consacrer à cette production de valeur. Bon. Et moi, il me semble que ce qui serait intéressant, tout simple, et en suivant Jaurès, tout simplement là-dessus, c'est de se faire, comment dire, révolutionnaire de 1789 à la lettre. Voilà. Les distinctions sociales, les dignités, ne peuvent être attribuées qu'en fonction de l'utilité sociale. Et à ce moment-là, on tombe sur un vrai problème. Qu'est-ce qui est utile socialement ? Qui est utile socialement ? En fait, on ne peut pas le rattacher au travail. C'est impossible. C'est impossible de rattacher ça au travail. Je ne sais pas, je prends mon cas. Un enseignant est utile, mais s'il enseigne des choses destructrices, il n'est pas utile. Un ingénieur dans le nucléaire dans les années 60 pouvait à juste titre se voir comme quelqu'un qui assurait la souveraineté énergétique de la France. Aujourd'hui, il est bien obligé de voir qu'il a constitué un énorme danger qu'on ne sait absolument pas maîtriser. À savoir la gestion des déchets radioactifs qui ont une durée de vie de plusieurs milliards d'années. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc, en fait, développer des trains, c'est formidable, qu'est-ce qu'une industrie magique ? Mais on tranche le pays, on déstructure son économie, son rapport à l'agriculture, etc., etc. Donc, en fait, on devrait à ce moment-là être obligé de dire tout simplement qu'une personne est utile à la société, je ne sais pas, par exemple, en fonction de son âge, mais en disant qu'elle est de plus en plus utile à la société. Il faudrait qu'on invente quelque chose. Ça pourrait être en fonction... Il faudrait que ça se passe d'évaluations en réalité. Mais il faudrait qu'on invente quelque chose dans l'attribution des dignités qui soient totalement détachées de l'emploi, c'est-à-dire de l'activité rémunérée par un employeur et de création de valeurs captées. Il y avait une... Moi, j'ai envie de vous poser la question encore plus loin. C'est-à-dire, ici, en Occident, en France, on se pose la question sur le travail, le chômage. En le reste du monde, les gens, ils meurent de craintes, ils meurent sous nos guerres parce que c'est nos âmes qui sont rendues. La France est riche parce qu'elle a pillé ses colonies et donc est très, très riche du viage qu'elle continue à faire. Aujourd'hui, c'est l'époque... J'en ai parlé avec un réfugié en fait qui m'a dit qu'aujourd'hui, les peuples occidentaux commencent à souffrir alors que nous souffrons depuis des années et des années et ça ne leur fait pas du tout. Ils se disent que c'est inadmissible. Quoi ? On ne va plus avoir de pouvoir d'achat. On ne va plus pouvoir aller s'acheter des abîmes avec des chiens fabriqués par des enfants et des cas. C'est à cause, quoi. C'est inadmissible. Nous refusons d'avoir notre pouvoir d'achat qui diminue. Nous refusons de ne plus pouvoir acheter des produits pleins d'OGM dans des supermarchés où on va nous faire des grands encarts pour donner du sucre à nos gamins à l'âge de 2-3 ans. On veut faire Noël. Donc, en tant que... J'essaye d'être anticalitaliste totalement. J'essaye d'être cohérente dans ma vie. Donc, je suis contre Noël cette année. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a rien du tout. Le pernois Coca-Cola me bonce. Et donc, voilà, je n'achète pas d'avis. J'essaye de faire de la récup, etc. J'ai revenu à mon groupe Expansion-Rebellion. Je suis gilet jaune aussi. Je veux dire, je ne suis pas gilet jaune pour le pouvoir d'achat. Et cette solidarité dont parle Jaurès, je pense qu'à son époque, il lui manquait Internet. Parce que c'est une solidarité très intra-mureuse. C'était très dans le travail. Parce que nous, on a un travail. En fait, en Syrie, on va le temps qu'à avoir un travail. Au Sahel, on va le temps d'en avoir un. Parce qu'ils sont vraiment dans un mode de survie. Donc, en fait, je pense qu'il faut une solidarité de tous les postes qu'on comprenne de la consommation. À chaque fois qu'on consomme, on soutient ce système. Notre argent, notre consommation soutient ce système. et donc, il faut penser, on part de Jaurès, on l'a tous dans le cœur, etc. Mais aller beaucoup plus loin. en fait, ça a une réflexion où je pense que Jaurès, il avait cette idée de l'entreprise mais au bien qui nous tous. Et il le voyait comme ça. Or, il y avait déjà ce combat-là entre les non-propriétaires qui exploitaient. Et moi, ce que ça me rappelle, c'est que dans notre société capitaliste, c'est encore plus marqué aujourd'hui, sauf que c'est encore plus institutionnalisé et géré. On gère vraiment des masses avec tous ces instruments comme le polencoal. et ça nous rappelle que finalement, on est vachement loin de son idéal de tous posséder ce bien et de bosser vraiment pour le bien commun. La propriété d'usage, on n'a jamais été aussi loin dans la vie. Pourtant, on a des outils pour le faire. Il y a des choses qui se créent, des petites mouvances. Mais à mon avis, par rapport aux polluissants et donc à ceux qui détiennent les capitaux, en fait, c'est sans aucune commune mesure. Mais pour refaire le lien avec ce que vous disiez mondialement, si on imagine un monde où partout sur Terre, en fait, il n'y a plus des banques et on va dire des riches qui possèdent tout et que tout le monde a des échelons locaux à les propriétaires de ces choses et votent pour le bien commun, finalement, on n'a plus tellement cette histoire. Donc, ça nous ramène encore au problème de la hiérarchie. À mon avis, c'est... Et le filet, c'est toujours l'un des problèmes. C'est les socialistes qui ont pensé... Ce qu'on peut appeler les coopérativistes ont pensé à l'époque sont une ressource, une source d'exemple infinie. Et quand on parlait tout à l'heure ensemble de la verrerie d'Albi, la verrerie coopérative, c'est absolument une propriété d'usage en ce sens que c'est une propriété commune, non lucrative, puisque les bénéfices, lorsque cette verrerie a été créée et soutenue par Jaurès à l'époque, devaient être reversées directement à la cause des entreprises coopératives. Moi, à cet endroit-là, je le vois vraiment comme une ressource et comme une ressource infinie qui est à la fois philosophique, pratique et idéologique. Et ça nous montre que l'histoire n'est pas un progrès vers le mien en quelque sorte et qu'on a vraiment des chaos et qu'avec un hache ou mieux. Et que dans le fond, il n'y a pas de linéarité et qu'il est peut-être temps de reprendre, comme eux d'ailleurs avaient repris en s'inspirant de sociétés traditionnelles sur des... Pour le dire immédiatement, mais ça, ça renvoie à une discussion avec Pascal et une vidéo qui est sur YouTube. Le principal bouquin de Marcel Mauss que c'est sur le nom, c'est un bouquin qui dit à quoi ça sert le marché. Dans la plupart des sociétés traditionnelles, il existe des marchés qui ne visent pas à produire du bénéfice. Donc il n'y a même pas nécessairement de domaine économique bien délimité. Le marché, profondément, ça sert à produire de la cohésion sociale. Il faut qu'on s'inspire de ça pour que la circulation des objets chez nous crée de l'appartenance, de la cohésion, etc. En quelque sorte, du fait que ça tienne plutôt que ça s'effondre. On pourrait repartir en regardant moins loin, en regardant tout simplement le mouvement associationniste au début du XXe siècle pour trouver des tas de manières de faire qu'on pourrait reproduire. Bien. Alors, ensuite, de la même manière en regardant le passé, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose de neuf à se dire qu'on va essayer de faire un Noël ascétique. des tresses, des serts provençaux par exemple pourraient vous inspirer pour faire quand même quelque chose si vous avez envie de faire quelque chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous vos propos me sont doux à l'oreille. Je suis d'accord, mais il y a juste un truc qui ne colle pas. C'est cette histoire de nouveauté. À l'époque où j'aurais ça en moins, l'espérance de vie en France est de 39 ans. la misère crasse existe. Les gens mourir dans les caniveaux est commun. Et ce n'est pas de tout temps. C'est une misère qui s'est constituée en ce sens où, même s'il y a des progrès d'hygiène, on reste à des espérances de vie extrêmement faibles parce que maintenant, c'est le travail qui tue. Alors, vraiment, c'est essentiellement la naissance qui a bâté, qui a bâté, même si à l'époque de Jean-Rest ça tue encore beaucoup. Donc, dans le fond, cette idée qu'il y aurait eu un Occident triomphant et colonial qui aurait accaparé dans une espèce de grande joie financière, il y a une partie qui est vraie, mais la partie que vous ne voyez pas, c'est qu'elle produisait simultanément la misère en France. Effectivement, on s'est accaparé. Effectivement, on a bénéficié de la domination des peuples. Des peuples. Et, alors oui, vous pouvez dire non si vous voulez, on n'est pas d'accord. Donc, tant mieux. il est en train de se produire aujourd'hui en France tranquillement et ça peut aussi ne pas nous intéresser, certes, mais un effondrement du niveau de vie, de la qualité de vie, etc., du bonheur de vivre qui va avec d'ailleurs un empire croissant de ces puissances économiques dont vous parlez et qui est... Donc, dans le fond, les deux choses se tiennent. C'est-à-dire, en restant notre capacité à nous gouverner nous-mêmes, on peut probablement accablir au maximum ceux qui détruisent tout azimut la possibilité de vivre de manière un peu heureuse. Je ne sais pas si vous savez, mais peu de temps avant le savoir sur la question de la Seconde Guerre mondiale, en fait, Jaurès arpente l'Europe entière pour convaincre les syndicats belges, les syndicats allemands, notamment les syndicats allemands, de déclencher la guerre générale en même temps que les syndicats français. Et en fait, je voudrais vous présenter les choses sous le jour suivant. Quand Jaurès allait voir les syndicalistes ici et là dans l'Europe entière ou qui faisait circuler sa pensée par vacants à travers des livres et des pamphlets et des journaux, Jaurès dépendait à la rigueur du train et de ses pieds pour faire circuler dans l'Europe entière et dans le monde entier ses idées. avec une connaissance intime, personnelle, précise des contextes de travail, des conditions de travail des gens dans les différents pays. Quand vous utilisez Internet en restant derrière votre poste, vous dépendez d'un ensemble de macro-systèmes techniques. Vous enrichissez-té que vous vous en servez un ensemble d'opérateurs que ce soit Google, Altice, je ne sais pas moi, Orange, sans compter que vous utilisez peut-être un Samsung ou un Apple ou peut-être vous êtes en marque libre, je ne sais pas, en marque blanche, mais c'est en réalité en gros, on participe de macro-systèmes capitalistes puissants en utilisant Internet tout autant, mais ce qu'on perd, ce qu'on perd en réalité en n'allant plus sur les lieux, c'est le contact direct ou alors quasiment touristique avec les autres contextes de souffrance sociale avec lesquels on veut se rendre solidaire. c'est-à-dire qu'il est à une époque où il y a un temps lent, on n'est pas dans le temps de l'information immédiate et quand vous dites il lui manquait Internet, non, heureusement, il n'y avait pas ça et simplement, essayez de réfléchir à la circulation de la pensée. bon, peut-être, vous regardez, je cite parce que son oeuvre a été apportée, il n'a pas été nommé, M. Friot, par exemple, voilà, vous connaissez probablement son oeuvre. Quel auteur français, quel intellectuel français, quel député français a un rayonnement comparable à celui que j'aurais ça pu avoir à son époque ? Sans Internet. Donc il a eu ce courage-là quand personne ne le pensait de l'affirmer et par ailleurs, au lieu de dire je vais apporter, je ne sais pas, comme solidarité internationale de l'eau, avec des moyens de paiement occidentaux, des manières de faire occidentales, au lieu de faire de l'humanitaire, il avait une pensée universelle entre ces systèmes, il voulait que la Terre entière change et en prenant en compte le contexte historique qui était le sien. Donc quand il dit qu'il va faire cesser l'exploitation des peuples par les peuples, c'est effectivement ça dont il est question. D'ailleurs, c'est assez marrant, alors qu'il était universaliste, il a déjà, c'est un des premiers à avoir pensé ça, formulé les questions de multiculturalisme et de pluriculturalisme à l'intérieur des pays mais entre les pays en disant dans le fond le colonialisme détruit une pluralité de cultures et c'est insupportable. Et c'est... Alors peut-être que cette partie-là n'est... Mais si, il a une pensée... Alors global, je déteste le terme mondial parce que c'est des termes du capitalisme contemporain, mais il a une pensée universelle qui adresse chaque peuple et elle est appliquée au contexte et il les connaît, il y va. Aujourd'hui, grâce à Internet, c'est pas par Internet qu'on connaît tout, mais on a des informations beaucoup plus rapidement. Il faut savoir des choses qui se passent à l'autre bout du monde. Les gens, si on parle anglais, on sait, voilà, des choses qu'on n'aurait jamais su tout au long de sa vie qui nous permettent de voir que tous les hommes sont en souffrance et que globalement, le système imposé sur cette planète est criminel sur le vivant. C'est criminel sur le vivant globalement. Les humains, les animaux, la nature, c'est un système totalement à contresens. C'est pas juste un problème de travail et de respect du travail et de solidarité des ouvriers face au patronat ou face à une hiérarchie. c'est vraiment globalement ce système est criminel envers le vivant. Le vivant des humains, des petits-enfants qui fabriquent des jouets dans des usines, à ceux qui vivent la guerre, voilà, 60% des espèces animales ont disparu de la planète. 80% des insectes ont disparu d'Europe. Donc je veux dire, au niveau des péchéos, tout ça, c'est global. Et j'ai pas la... Enfin, moi, vraiment, je le prends dans mon corps, je suis vraiment... Enfin, je reste... mais je pense que je veux dire qu'il va y encore plus loin. Je suis d'accord avec le monsieur de dire qu'il faut connaître sa vie, il faut connaître son oeuvre, il faut connaître ce qu'il a dit, et peut-être pas se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait. Parce que ça a trop changé. Moi, ça me fait penser à peut-être envisager un autre modèle de fonctionnement, mais non seulement de l'économie, mais du travail, mais de la vie, en fait, et du partage. Et je pense que... Bon, on parlait de l'Orest, je pense qu'il avait peut-être cette notion-là. On parlait du travail de trio. Parce que si on prend, par exemple, quelqu'un qui est en train de tomber sa pelouse dans son... chez lui, dans son jardin, dans un exemple que vous avez déjà connu, je le rechance. il fait ça le dimanche chez lui, pour lui, il ne travaille pas. Parce qu'il ne produit pas de richesse, il ne travaille pour personne. Après, on a l'employé de mairie qui fait exactement la même chose, le même boulot. Mais il travaille pour le bien commun, pour l'intérêt collectif. Et donc, lui, il travaille. Il y a quand même une notion de... Il coûte, mais il produit. Et il produit. Et il y a l'autre, il travaille comme entreprise privée, et donc, pour un patron, il va exploiter son travail et donc, avoir ce coût, mais en plus, une plus-value qui va lui garder. Et du coup, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se dire que déjà, les trois font la même chose, donc à l'arrivée, ils font la même chose, ils ont coupé l'herbe de la même manière. Tout simplement, ce que ça fait reprendre en considération, c'est peut-être que cette notion derrière de bénéfice, on peut peut-être la revoir complètement différemment aux actionnaires et aux gens qui profitent du travail des autres, qui, à mon sens, sont quand même assez paradisthères. Quand eux ne produisent aucune valeur, ne font rien, mais simplement sont là pour profiter de la plus-value du travail des autres, là, on a quelque chose de, finalement, on pointe souvent du doigt les gens, justement, les chômeurs, les gens qui ne font rien, qui sont des paradis de la société, finalement, quand on voit ce qui coûte des pensants, on voit ceux qui se remplissent réellement les poches, et... Du coup, ça fait plusieurs... Vous allez comprendre la démarche. Donc, on est 60 cotisants. Au niveau de la cotisation, c'est ce qui permet de faire vivre dans un club. Dans notre club, on essaye de répondre à des politiques de ville pour des quartiers. Donc, nous, on estime que les quartiers prioritaires, il n'y a pas que ça, il y a les quartiers ruraux aussi. Donc, quand on signe des contrats avec les villes, on prend des jeunes aussi des quartiers ruraux qui peuvent être en difficulté. Et on a un club qui a 20% plus de féminines que la moyenne nationale. Pourquoi ? Les cotisations de tous, elles servent, quand on veut garder des féminines dans un club sportif, notamment, à payer des baby-sitters pour garder des enfants, pour qu'elles puissent continuer l'activité. Et ça, c'est une volonté à un moment associatif de le mettre en place. C'est-à-dire que tout le monde va payer pour ça, mais ces femmes vont pouvoir continuer leur activité parce que le club va permettre de mettre en place un baby-sitting ou du gardiennage pendant les activités de parapente. Le chômage, c'est ça, en fait, aussi. On a parlé du chômage et du fait que les gens allaient être à la rue, que les cotisations allaient baisser. Et aujourd'hui, tout le monde cotise au chômage. Et à un moment, à un autre, la solidarité, ça passe par ça. Ça va passer pour aider ceux qui vont être à la rue. Et ça, il ne faut pas se le sortir de la tête. Si on n'aide pas ceux qui sont à la rue, il y a des gens qui restent malheureux. Pour ma part, il y en a qui me connaissent, j'ai été beaucoup sur les ronds-points, sur les gilets jaunes. J'étais un peu loin des tracas quotidiens parce qu'on va dire que je n'ai pas trop de problèmes au niveau monétaire. Je me suis rendu compte qu'il y avait une misère sur ces ronds-points. J'ai dormi, j'ai passé du temps avec les gens. J'étais à Toulouse, j'ai pris des coups de matraque, mais des vrais coups de matraque par le nez. Je revenais avec les bleus à la maison et compagnie pour défendre ces gens que j'ai trouvés qui avaient vraiment une richesse individuelle. Et aujourd'hui, on aborde le fait sur l'aspect un peu sociologique des choses. Si on allait un peu plus loin sur l'aspect psychologie sociale un petit peu, l'individu dans le groupe, qu'est-ce qui a fait que les gens à un moment se sont réunis ? Ça a été un ras-le-bol dû à des incompréhensions. Et ces incompréhensions, elles ne sont dues qu'à des interprétations pour les politiques. Oui, vous êtes malheureux parce que si, vous êtes malheureux parce que ça. Mais non, on n'est pas malheureux parce que ça. On constate ce qui se faisait avec Jaurès, qu'aujourd'hui, il faudrait dire clairement, nous, on veut ça. Qui va présenter ça ? Clairement. Voilà. Et je pense vraiment que le chômage, les cotisations, c'est dû à tous. Et les chômeurs, il va falloir les laisser à la rue parce que demain, ça peut être le lot de chacun de se retrouver sans emploi. Vraiment. Voilà. C'est exactement ce dont on était en train de parler. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se donne les moyens de requalifier complètement l'utilité sociale ? Peut-être que le mot l'utilité d'ailleurs n'est même plus bon. Qu'est-ce qui mérite ? C'est-à-dire, peut-être que le mérite n'est pas un bon. On a vraiment besoin de faire un travail en commun partout en France pour, d'une certaine manière, redéfinir qu'est-ce qui donne accès à une vie digne. Alors, ensuite, je voudrais simplement continuer la discussion, vous dire la chose suivante. Il y a, et vous l'avez très bien identifié, un certain nombre de points sur lesquels Jean-Rès est complètement hors du temps, c'est complètement hors contexte. si on parle par exemple du droit des animaux, est-ce que les animaux ont-ils des droits ? C'est une question qui a une histoire, qui est passée par l'utilitarisme, qui est passée par la religion au début. Est-ce que ce sont des sujets de droits ? Bon, c'est quelque chose qui ne lui vient absolument pas à l'esprit. Vous avez totalement raison. Et en ce sens, on pourrait dire qu'il est obsolète pour penser la question des droits des animaux. En ce qui concerne la destruction de l'environnement, là encore, vous avez totalement raison. d'abord, c'est quelqu'un qui a de bien industrie et qui voit dans le travail un moyen de se rassembler et par ailleurs, il est, comme beaucoup de gens à son époque, presque fasciné par la puissance industrielle dans laquelle il est capable de trouver de la beauté selon lui parce qu'on est en train de reproduire de l'organisation et c'est vrai que ça devait être prodigieusement impressionnant pour des gens de l'époque de voir le développement de ces moyens-là. Moyens qui étaient d'ailleurs développés dans la capacité morbide de la guerre. C'est tout à fait évident que ce sujet-là n'est pas suffisant pour nous, il n'est même pas vraiment intéressant puisque dans le fond, il ne pouvait pas se poser un problème qui n'était pas apparu aux consciences collectives. En revanche, sur la question du commun, sur la question de la valeur du travail, sur des questions de représentation profonde, comme qu'est-ce qui est premier chez l'être humain, est-ce que c'est la solidarité ou la compétition ? En fait, il y a, c'est ce que j'essayais de proposer, une actualité de sa pensée en ce sens que c'est précisément ce qu'il a proposé qu'on est en train de déconstruire. On est en train de détruire la planète et de développer notre incapacité à nous réformer en fonction de nos erreurs. C'est parfaitement exact. Le problème en est qu'on essaye de se rattraper en quelque sorte en devenant encore plus les contrôleurs généraux de l'écosystème sous contrôle de la machine d'humanité. Là où, par exemple, je reste pour nous donner des pistes, c'est que, par exemple, moi, en tant que jurésien convaincu, je ne peux pas supporter Mme Thunberg. C'est impossible. Et je vous explique pourquoi. Quand elle dit à la tribune des Nations Unies, c'est-à-dire à l'endroit où les représentants, théoriquement, il y a aussi des tirants, les représentants des peuples sont là, il faut maintenant que vous appliquiez les recettes que vous donnent les scientifiques, il faut que vous suiviez la science. Alors, on a affaire à quelque chose qui, immédiatement, est une captation des politiques par un champ d'expertise. C'est un truc où, effectivement, on va commencer à vous dire la santé de la Terre, la santé de la planète, la santé de la nature, la santé des anneaux, ce n'est pas à vous de le dire. Ce n'est pas à vous de le sentir, ce n'est pas à vous de le connaître, c'est à ceux qui savent. Vous voyez ? C'est toute la différence entre développer une zone en permaculture d'un côté et faire venir des experts de je ne sais pas quel groupe agro-industriel pour mesurer l'impact sur l'hygiène et la sécurité au travail du développement de l'usage de tel OGM. Vous voyez ? Et par exemple, ça permet d'éveiller une sensibilité très très nette sur à quel moment on se laisse déchoir de notre dignité d'être humain dans l'exercice d'une politique pensée comme une gestion. et je pense vraiment qu'il y a là en quelque sorte une formation de la sensibilité. Formation de la sensibilité. Et cette sensibilité-là après peut-être pourra servir sur des questions comme les animaux ont-ils des droits ? Quels droits ? Etc. Ou sur comment est-ce qu'on peut reconstruire des mondes communs après l'effondrement qui en fait a déjà eu. Non, je veux dire là où il est là, c'est pas qu'il n'y a pas encore des espèces à détruire. C'est qu'on est à mon avis complètement incapable de se réformer en fonction de nos erreurs. C'est une position personnelle. Et c'est ça l'effondrement. C'est d'abord ça l'effondrement. C'est qu'on est incapable d'arrêter de détruire. J'ai bien entendu en fait que Jean-Lex il était pour une solidarité une solidarité socialiste. Moi ce que j'ai l'impression en fait c'est que de mon avis qui n'est plus là pour en fait les politiques il ne faut que détruire cette solidarité. Et j'aimerais aussi qu'on se pose la question du travail. Pourquoi le travail ? On en est à défendre des emplois de caissière en me disant qu'il ne faut pas aller au caisse automatique. C'est-à-dire discuter avec une caissière il n'y a pas eu que je vais vous dire mon boulot il est super. Donc moi il y a une espèce de dichotomie là où je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi. Et il y a autre chose aussi pour parler du politique. C'est comment est-ce qu'on va se réveiller parce que dans les grandes villes françaises les gens votent sur des machines électroniques. Je veux dire comment on peut vérifier le dégouillement ? À un moment donné je pose la question de la crédibilité. Est-ce que les élections ne peuvent-elles pas être truquées ? Et à un moment donné voilà je fais du travail effectivement je travaille de temps en temps. J'aime des cours de guitare je suis luthier je fais plein de boulots différents j'ai fait plein de boulots différents dans ma vie mais je ne cherche plus un emploi un emploi à dur indéterminé ou un CDD. ce n'est pas la peine je ne vais pas aller faire un boulot qui pour moi détruit la planète et voilà en mon âme et conscience je ne peux pas faire ça. Donc c'est un choix personnel mais voilà le seul truc que je peux faire pour mes enfants parce que j'en ai 5 c'est pas faire un boulot de merde qui va leur gâcher leur avenir l'assurance chômage l'assurance maladie en 1946 dans le programme du CNRS un certain nombre de nationalisations qu'on peut considérer peut-être comme des acquis sociaux si on ne regarde que l'aspect social des choses par ailleurs et puis par ailleurs la condition des femmes après 1946 c'est quand même considérablement amélioré je veux dire on ne va pas retourner dans un état comme à l'époque de Jaurès où elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque avant d'être veuve ou enfin bref on ne va pas parler non plus de l'avortement qui était la seconde cause de mortalité sur la zone parisienne entre 1940 et 1940 il faut y avoir des tas de choses comme ça mais voilà ça s'est quand même amélioré un petit peu sur certains aspects après Jaurès on ne peut pas dire alors ensuite sur la question de la caissière je pense qu'il y a une réponse que Jaurès vous ferait et qui est et qui est très simple stricto sensu quelqu'un qui est exploité ne travaille pas voilà en d'autres termes qu'est-ce que c'est que le travail c'est l'émancipation par la transformation de la nature peut-être voilà ce que vous disiez je fais ça je fais ça je fais ça et dès lors que par son activité de transformation de ce qu'il y a de l'existant on produit à la fois une satisfaction personnelle et une utilité sociale on peut dire qu'on travaille dès lors que on est absolument en rien à l'origine de ce qu'on fait quand on le fait est-ce qu'on peut réellement dire qu'on travaille je ne sais pas et Jaurès soulève une double urgence il dit il faut arracher les gens à cette condition là mais pourquoi pas pour leur proposer de faire leur activité chacun comme ils l'entendent pour bien vivre et pour pas abîmer la vie des enfants non pour réaliser concrètement un vrai effort d'émancipation collectif pour en quelque sorte faut quand même pas être naïf c'est pas du tout vous que j'accuse de ça vaincre les puissances de l'exploitation et ça ça se fait en changeant en changeant le mode de production en changeant la société toute entière et donc en constituant un système de démocratie sociale effectif et comment on le fait ? par le travail pourquoi ? parce que c'est là où on a une activité en commun de production de valeur peut-être dans des dans des coopératives dans lesquelles il y a une propriété non lucrative commune de l'outil de production qu'on fait de la politique on tient la société par le travail à l'échelle locale je pense que une réponse j'aurais sienne en gros on ne va pas parler à sa place mais si on suit sa théorie en gros la réponse c'est ça d'abord il faut arracher les gens à l'exploitation et à l'aliénation un et deux si on veut transformer la société ça ne peut pas se faire dans le cadre d'une démocratie participative qui finit par créer des fonctionnaires qui sont des rois de lait en puissance et qui dans le fond au nom d'une expertise exclusive arrache aux individus ce qui fait profondément leur dignité bon il existe des expériences aujourd'hui de communalisme vous le savez très bien il en existe par exemple au Kurdistan il en existe au Chiapas il en a existé en Espagne et c'est un mouvement qui est très peu couvert par les médias majoritaires en tout cas ceux qui appartient le grand capital et la question c'est en fait est-ce qu'on développe un communalisme parce qu'on a un petit peu l'abri de l'âge et que sur des territoires non contrôlés on arrive à récupérer un petit peu de pouvoir grâce à la commune ou est-ce qu'à un moment donné la diffusion des communes et du communalisme partout fait surgir une nouvelle forme d'organisation de la vie en commun moi je suis évidemment partisan de la seconde solution parce que la première vivre dans les niches c'est de travailler à son bien vivre personnel mais en réalité on est toujours complètement dépendant par exemple on a besoin d'argent même les copains les plus radicaux dans les squads que j'ai pu connaître à un moment donné quand même quand même pour ceux-ci ils me disaient voilà on a quand même besoin d'aller retourner un petit peu voilà faire quelque chose avec ses yeux comme vous disiez tout à l'heure la niche ça soe ce problème là alors ensuite est-ce que les niches peuvent se rejoindre et finir par créer un grand système en fait c'est exactement ce qu'on se disait ce que j'essayais de dire tout à l'heure mais avec les mots et moi c'est-à-dire que dans le fond la solution elle est culturelle c'est-à-dire que c'est par un travail des représentations qui est parallèle et en même temps qu'on travaille l'organisation concrète matérielle de la vie à l'échelle locale qu'on peut obtenir effectivement peut-être quelque chose comme un effet de masse restera restera néanmoins des questions très très lourdes comment comment est-ce qu'on gère collectivement et à quel niveau de puissance on s'autorise quel niveau de puissance collective on s'autorise pour gérer l'économie du passé cet exemple du nucléaire est parfait pour gérer l'économie du nucléaire il faut un très haut niveau d'organisation technique et le travail théorique puisqu'on a parlé de ce qui est clairement très inférieur est largement inventé dans la distinction entre l'emploi et le travail en réalité si on adopte une définition du rôle on pourrait dire qu'on travaille tout le temps et que le travail c'est la partie de l'activité humaine à travers laquelle on transforme le monde c'est une définition marxiste par exemple mais même en respirant en fait c'est en gros le fait d'exister en étant agissant un emploi c'est faire des tâches pour un emploi et effectivement on a tous dans nos différents domaines respectifs l'impression que l'emploi est de plus en plus désubstantifié ou alors pour reprendre l'expression de valeur c'est de plus en plus des bullshit jobs parce que je veux dire en fait de la justification de l'exploitation de la justification de profond mais en réalité on fait rien on n'a pas l'impression de transformer le monde et surtout on n'a pas l'impression de s'investir soi-même dans la transformation du monde parce que c'est là le point le travail c'est dans le fond la capacité de le droit quasiment personnel à interagir avec ce qui est là et dès lors qu'on n'a plus le droit de le faire parce qu'on n'a plus le droit d'interagir il faut qu'il faut qu'on soit strictement inexistant c'est très drôle par exemple à l'université je vous donne cet exemple qui n'a pas été donné jusqu'à 10 ans heureusement d'ailleurs que je ne fais pas que ça ils ont d'abord commencé par baisser les salaires alors si on suit la courbe qui met des conférences depuis 1985 en 2050 ils ne gagnent plus rien c'est une courbe parfaitement descendante mais ensuite ils ont décidé de ne plus en embaucher donc les cours sont essentiellement faits par des vacataires 60% dans l'université donc des gens qui sont payés à les 1200 euros par semestre ce qui est tout beau c'est en compte les temps de correction etc quelques centimes de l'heure et dès lors qu'on ne dit pas on pourrait croire que c'est suffisant et qu'ils nous laisseraient travailler mais non mais non toute la bureaucratie de l'université se déploie pour essayer absolument d'empêcher toute possibilité de rencontre entre les enseignants et les étudiants ils essayent absolument de désubstantifier qui n'est plus rien qui est plus noile dans ce métier là ils essayent de détruire le métier et on le sait donc on le ressent tout ce qui est bon ensuite là pour le coup vous le savez il n'y a rien mais je reste son temps à décrire ça ils passent son temps à décrire les conséquences pour chacun sur sa qualité des citoyens sur sa vie sur son bonheur personnel de ce phénomène là qui était déjà présent parce que dans le fond c'est toujours la même histoire je veux dire se crever la vie à racheter du charbon sous terre mais quel sens ça déplacer des montagnes littéralement déplacer des montagnes avec ce qui occupe aujourd'hui le parc des titans là avec des machines qui en même temps qu'elles détruisaient les montagnes détruisaient en réalité les emplois qu'elles rémunéraient fortement à cette époque c'est des choses qui déjà n'avaient pas de sens mais là ce que décrit Jaurès c'est de la misère extrême quand il dit que les lieux on les retrouve dans le cas niveau c'est de ça qu'on parle aussi bien dans l'aspect misérable que dans l'aspect alienant quand Marx identifie ce que c'est que l'aliénation dans le principe même de l'exploitation c'est exactement ça c'est l'idée que tu deviens étranger à toi-même tu deviens c'est ça que ça veut dire tu deviens totalement étranger à toi-même tu n'es plus toi-même l'emploi l'emploi t'arrache à toi-même c'est déjà ça qu'il décrit en 1880 c'est déjà ça qu'il décrit donc on n'est pas dans un principe de nouveauté là pour le coup c'est une ruse du capitalisme de nous faire croire que nous sommes dans une situation absolument nouvelle sur le droit des animaux c'est parfaitement nouveau sur la destruction totale sur la conscience de la destruction totale de l'existence et du vivant oui c'est nouveau sur la destruction de ce qui est humain en nous et donc si on suit Jaurès dans une capacité de vivre en solidarité en harmonie dans une nature qui paraît même une solidarité harmonieuse ça ça rien là pour le coup rien à bouger donc sur le coeur sur ce qui fait le moteur de comment est-ce qu'on pense notre être au monde où est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on fait pourquoi on le fait sont vraiment les principes dans le coup le même combat que Caména il me semble sur ce on va aller boire du vin non il n'y en a plus il n'y en a plus